et coucou les amis en direct de Baluchon donc le travail du jour c'est de percer les trous qui vont servir à fixer le hublot un peu plus tard après la peinture donc pourquoi faire ça maintenant plutôt que au dernier moment c'est que la paroi est composée d'une mousse d'une petite stratification d'une mousse et puis d'un bout de contreplaqué et donc si je perce effectivement à moindre infiltration il y aura de l'eau qui se mettra et dans la mousse et dans le et dans le contreplaqué et aussi si je serre trop ça va écraser un petit peu l'ensemble donc le but est de faire un gabarit qui va me servir plus tard à découper des plexiglas et avec l'emplacement des trous et le but c'est de percer un gros trou de le remplir d'époxy et de le repercer après pour éviter pour faire une protection sur tous les champs donc voilà c'est le but c'est le but du travail aujourd'hui qu'est-ce pas ? Ne jamais se séparer du compas qu'on avait à l'école, ça sert toujours. C'est parti, c'est parti. On ne peut pas se séparer non plus des connaissances qu'on a acquises à l'école. Ah, putain ! On ne peut pas se séparer. 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 On peut se séparer dans l'époxy un trou plus petit. Donc théoriquement il faut faire ça sur toutes les pièces à castillage. Moi j'ai 4 taquets maximum sur Baluchon et les trous sont déjà faits. Il n'y a pas à refaire. Mais voilà, ça c'est le principe théorique pour tous les bateaux en contreplaqué. Tous ceux qui ont des bateaux en contreplaqué anciens savent que tout pourrit par les vis et les clous. Donc il faut éviter ce genre de choses. C'est le point faible du contreplaqué, c'est l'infiltration par le chaud. Voilà, donc il faut garder évidemment précieusement ce gabarit. Repérer le haut pour qu'après on puisse refaire les trous au même endroit. Et puis refaire à la fraise à copier sur un ancien bout de plexiglas. Comme j'étais malin, j'ai fait le diamètre du hublot en fonction de la plus grande largeur du plexiglas. Ça c'est malin. C'est pas toujours malin, mais là ça a été. Allez, j'espère que vous avez appris des trucs et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Si cette vidéo vous a plu, vous avez fait marrer ou rêver ou vous avez appris quelques trucs, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, m'aider un petit peu financièrement en cliquant sur le lien que je mets après la vidéo. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! C'est parti !